La vie en droit de Dieu, c'est vivre dans la sanctification, c'est d'avoir la crainte de la parole de Dieu. Quand on a la crainte de la parole de Dieu, c'est une parole qui nous vit dans notre cœur, bref, M. O'Kennemé. Notez que la crainte de Dieu, l'accueil des avantages, car elle augmente les jours de la vie, selon le Proverbe, 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 le Proverbe. Et à l'inverse, vivre sans la crainte de la parole de Dieu, on réduit le nombre de ces jours. Donc, voyons dans le théorème, comment monivise l'État, c'est l'État, c'est l'invécurité, monisme appelle le réacte pertinent en rappelant aux jeunes israéliques, que tu as vu l'éternel ton Dieu t'a propres, comme un homme, pas son fils. Sur tout le chemin que vous avez marché, l'Éternel a entendu le bruit de vos paroles d'intérilité. Dans son indignation, il fit serment en cet âme au fin des ordres de cette génération. Dans son indignation, il fit serment en cet âme au fin des ordres de cette génération. Dans son indignation, il fit serment en cet âme au fin des ordres de cette génération. Aujourd'hui, nous sommes traversés par la négligeance. Un trio de négligeance pour le mal de la parole de Dieu. Plus que jamais aujourd'hui, la Bible existe. Elle est sur le papier. La parole est sur le papier. La parole est dans le téléphone. La parole est dans la tablette. La parole ! Mais nous sommes tellement négligeants, nous lisons les SMS, mais nous ne lisons pas cette parole qui se trouve au même endroit. Au point qu'il y a un trio de négligeance qui nous traversent aujourd'hui. Le matin, nous sommes trop pressés pour cette lecture. A nous dit, nous sommes trop occupés pour la victime de cette parole. Et dans la soirée, nous sommes trop fatigués pour la victime de cette parole. Mais non, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas marcher sur le chemin de la sanctification sans la parole de Dieu. La foi vient de ceux qu'on entend, et ceux qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. Frères et sœurs bien-aimés, je veux vous rappeler et vous dire, la littéralité vis-à-vis de Dieu n'est pas possible. Celui qui pense pour moi rester indifférent à la parole de Dieu doit savoir que Dieu nous permettra d'en rendre compte personnellement. La Bible nous demande de faire le choix. Le choix de regarder Dieu comme Dieu de la vie. Le choix de regarder sa loi, c'est-à-dire le message de l'évangile comme un chemin de liberté et de vie. Nous sommes invités à dire oui à la vie et non à la mort, oui à la liberté et non à l'esclavage de tant d'idoles de notre temps. En un mot, dire oui à Jésus-Christ, il y a la parole qui crée, la parole qui dirige, la parole qui purifie. Le salut que Dieu nous a fait vivre pleinement la vie nouvelle par Jésus-Christ. Parfois, nous restons libres de choisir entre cette vie de prénitude et la condamnation à la mort éternelle. Comme Moïse l'avait dit et l'avait fait jadis pour les Hébreux. Aujourd'hui, la Bible nous naît au défi de prendre une décision, celle de choisir entre la mort et la vie. Le sort de tout homme ou de toute femme va dépendre de sa position à l'égard de la parole de Dieu qui est la source de la vie. La foi en cette parole vivante, efficace et permanente, nous l'inclivons et heureux. Recherchant donc cette précieuse parole, nécessaire pour fortifier notre foi et voir notre vie sur cette terre. Glorifiant Dieu pour les merveilles de sa parole. Attachons-nous donc à cette parole qui est créatrice de lui dans le coeur des personnes qui se laissent saisir par la volonté de Dieu. Une lumière sur la route de la vie de celui qui veut marcher avec Dieu. Un aliment essentiel pour nourrir notre âme de celui, pour nourrir l'âme de celui qui veut vivre dans la fidélité à la bienvenue de Dieu. Laissez donc la parole de tes cris, de mes cris, habiter en nous en abondance pour nous ouvrir à la vraie vie. Laissez désormais la Bible au centre de nos activités, au centre de nos familles, au centre de nos institutions pour rédonner espoir et faire brillonner la vie. Je voudrais, en ce sens, de prendre une exhortation de l'apôtre aux chrétiens des Colosses. Que la parole de Christ habite parmi vous en haut d'avant. « Insouisez-vous et exhortez-vous, les uns les autres, en toute sagesse, par des sauts, par des signes, par des quantités spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs, pour l'inspiration de sa grâce. Et par la foi, depuis cela, de nos vos cœurs, de mon cœur, de nos cœurs, la teneur permanente de sa parole. Alors, cette parole est à nous. Elles sont suées de vie pour tous. Il en soit réciproque pour tous. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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